La première chose que Dieu va faire Le besoin, je vais dire, a fait quoi? S'il n'y a pas de besoin à combler, il n'y a pas d'entreprise. Toute personne qui met sur pied une entreprise veut combler un besoin ou veut résoudre un problème. C'est ça l'entreprise. Et vous allez donc comprendre que Dieu, dès la base, il veut résoudre le problème d'informité, de vacuité et de ténèbres qui étaient sur la terre. Voilà ce que Dieu veut résoudre, le problème de vacuité. Le problème, quand il dit vacuité, c'était vite. Ça veut dire qu'il faut remplir ce qui était vite. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner une forme à ce qui n'avait pas de forme, à ce qui était un forme. Donc, le Seigneur entreprend donc de créer les cieux et la terre. Donc, le premier entrepreneur, c'est Dieu lui-même. Maintenant, pour vous prouver ça, vous allez voir que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et Jésus a dit ici que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux parce que l'esprit voulait faire un constat. Toute entreprise commence par un constat. Tu dois constater le problème. Tu dois constater. Il faut que Dieu ouvre tes yeux. Il faut que l'esprit ouvre tes yeux sur un besoin. Il faut que l'esprit ouvre tes yeux sur un problème. C'est à partir de là que tu commences à aller concevoir une solution. L'entreprise, ça commence par une idée. Ça commence par une intuition. Une fois que tu as localisé le problème, tu développes l'idée. Tu conçois, tu réalises, tu implémentes. Après, on va parler de quoi? On va parler d'un projet réalisé. Ça ne sera pas le pas. Moi, je suis convaincu que tout être humain est un entrepreneur. Mais il ne le sait pas. Tout être humain a quelque chose à apporter sur la tête. Sinon, il ne serait jamais né. Je suis de ceux qui pensent ça. Que chacun qui est né a une solution pour quelqu'un. Donc, on doit entreprendre. Donc, on doit prendre des résolutions. Personne n'est identique à l'autre. Personne n'est comme moi, de manière exacte. Et personne n'est comme toi, de manière exacte. Chacun a une singularité. Chacun a quelque chose en lui que personne d'autre n'a. Et il doit découvrir cela, travailler à cela et développer cela, réaliser cela. Et l'homme... Donc, Dieu commence par entreprendre depuis la Genèse. Et il va nous montrer comment on fait lorsqu'on entreprendre. Lorsqu'il finit, il dit quoi? Dieu dit que la lumière soit. Oh, Dieu a parlé. Lorsque tu as un projet, tu parles le projet. Tu en parles. Si tu n'en parles pas, il n'y aura jamais de résultat. Tu en parles, même si tu te dis en toi-même. Parce que je vous avais dit que penser, c'est parler dans l'esprit. Vous savez qu'il faut toujours parler, il faut toujours dire. On dit Dieu dit. Donc, ça veut dire que toi-même, tu parles. Et tu parles dans le but d'exécuter. Tu parles dans le but de réaliser. Lorsqu'on commence à parler d'un projet, on parle dans le but de le réaliser. On ne parle pas dans le but de juste parler. Non, ce n'est pas pour affabler les gens. Quand on parle de projet. Donc, ça ne se limite pas à la parole. Voilà pourquoi Dieu dit que Dieu dit que la lumière soit. Et on continue à dire et la lumière fut. Ça veut dire que Dieu a réalisé le projet d'amener à l'existence la lumière. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. OK. Et on a eu à démontrer ceci. Je ne pense pas que je sois le premier homme de Dieu à prendre cet exemple-ci. Quelqu'un avant moi a pris cet exemple. Je veux par exemple mettre la lumière à la maison. Donc, je dois appuyer sur l'être érecteur. Et quelqu'un m'a dit, allume. OK. Disons, le papa à la maison donne l'ordre à l'enfant que je suis. Et dit, Rudolphe, allume. Je me lève. L'action de me lever et d'aller appuyer l'être érecteur. Ça, c'est une action. Et la lumière maintenant, l'énergie à l'intérieur là, immédiatement, les ampoules vont s'allumer. Ça, c'est trois dimensions. Dieu dit, quand Dieu parle, dans la Trinité, on comprend que c'est le Fils qui exécute les tâches. C'est lui qu'on appelle la droite de Dieu, ou encore Jésus. C'est lui qui exécute. Donc, quand Dieu dit, que la lumière soit, celui qui se déplace pour aller appuyer l'être érecteur, c'est Jésus. Et l'énergie qui est véhiculée, l'action qui est véhiculée au travers de l'action de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Et c'est la même chose que nous aussi, nous devons faire. Lorsqu'on reçoit l'intuition de Dieu, la deuxième partie, c'est se mettre en mouvement pour réaliser la chose. C'est-à-dire jouer le rôle des fils. Et après avoir joué le rôle des fils, la troisième étape, c'est quoi ? C'est que l'Esprit de Dieu se manifeste pour rendre la chose visible, pour rendre la chose attractive dans les cœurs des autres. Tu peux commencer une entreprise et les gens ne sont pas intéressés, alors que tu as séné un besoin. Donc, il faut que le Saint-Esprit parte opérer dans le cœur des gens pour que les gens comprennent que voici la solution dont on parlait. Vous comprenez ? Donc, cette chose-ci, ça opère toujours comme ça. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et nous sommes tripathiques. Tout commence dans l'esprit. Tout commence dans notre esprit, avec Dieu. Parce que l'intuition vient de Dieu. Donc, c'est là-bas que tu captes l'idée. C'est là-bas que tu fais le constat. Une fois que tu as constaté la chose, ça doit passer dans ton laboratoire. Le laboratoire, ici, c'est quoi ? Le laboratoire, c'est ton âme. C'est là-bas qu'il y a l'intelligence. C'est là-bas qu'il y a la pensée. C'est là-bas qu'il y a la volonté. Donc, c'est là-bas que tu vas concevoir au niveau de ton âme. Ça, c'est le deuxième travail. Et la conception-ci, ça dépend de beaucoup d'éléments. Ça dépend de la science que tu as en toi. Tu ne peux rien concevoir si tu n'as pas de science. Tu ne peux rien concevoir si tu n'as pas de science. Pour amener l'intuition à l'existence, il faut qu'il y ait un point. Et ce point-là, c'est la science. Tu peux penser à des très grandes choses, mais tu ne sais pas comment amener ça à l'existence. C'est la science ou encore la connaissance qui vient maintenant te faire implémenter la chose, réaliser la chose. Donc, l'un des problèmes dans ma génération, permettez-moi de parler, c'est qu'il y a l'appel dans la vie des gens. Il y a la vocation dans la vie des gens, mais il n'y a pas la connaissance. Or, l'appel et la vocation ne suffisent pas. Il faut la connaissance pour que ta destinée soit manifestée. Parce que la Bible dit qu'on ne met pas la lampe sous le voisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle est claire. Ça veut dire que tout enfant de Dieu qui ne finit pas par être une star a échoué. Quand je dis star, qu'est-ce que ça signifie ? Star veut dire quoi ? Il faut être visible. Si Dieu t'appelle à une entreprise, il faut que cette entreprise soit visible. Il faut que la renommée, de Dieu dans ta vie, soit grande. Je répète, il faut que la renommée de Dieu dans ta vie soit grande. Et Dieu peut élever un nom, utilise toujours quelque chose, un projet. Dieu peut élever un nom, utilise toujours un projet. Dieu peut élever David à utiliser un projet. Le projet quoi ? Détruit Goliath. Il fallait que lui, il s'allait la foi de Goliath. Vous comprenez ? Donc, il a constaté, David a constaté quelque chose. Il a constaté que le peuple d'Israël reculait devant un certain Goliath. Et il est entré dans l'esprit. Et il a dit, mais quel est donc cet insicc qui se lève contre le Dieu vivant ? Donc, lui, il a compris que le combat, ce n'est pas un combat chanel, c'est un combat spirituel. Parce que Goliath, c'était un fils du diable, il était de la race du séparé, la descendance des géants qui étaient sur la terre. Donc, c'est clair que c'était spirituel le combat. Ce n'était pas un combat physique. Donc, il l'entrait d'abord dans l'esprit. Et il comprend que le combat, ce n'est pas chanel. Le monsieur, s'il se moque de Dieu, donc il invite Dieu dans le combat. Immédiatement, il entreprend d'aller combattre. Donc, il décide de faire quoi ? L'entrepreneuriat. Il décide d'entreprendre. S'il ne décidait pas d'entreprendre, s'il ne prenait pas la résolution de combattre, de se lever pour aller combattre, on n'allait jamais savoir qui était David. Et c'est ça le problème de plusieurs enfants de Dieu. Tu as fini de prier. Dieu a déposé à toi l'osion. Tu as fini de prier. Dieu a mis en toi la puissance. Mais tant que tu ne te reçois pas à te lever, tant que tu ne te lèves pas pour entreprendre, rien ne se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada